Aujourd'hui, je veux vous parler très simplement à propos d'être guidé par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8, Paul a dit que, en tant que serviteur de Dieu, il devait s'assurer que les gens obtiennent et soient guidés par le Saint-Esprit. Il a dit que le ministère au service de l'Esprit, ce ministère spirituel qui est de faire que les hommes obtiennent et soient gouvernés par le Saint-Esprit, sera bien plus glorieux encore que quand la loi a été donnée. Pensez à cela. C'est ce que je fais et c'est la responsabilité de tout serviteur d'enseigner aux gens toute la parole de Dieu, mais surtout enseigner aux gens comment vivre une vie où ils sont remplis du Saint-Esprit tout le temps. Le monde est dans un état désespéré et quand les gens sont autour d'un croyant, il doit y avoir un débordement qui sort de nos vies, qui fera une différence pour quelqu'un d'autre. Et je veux avoir ce débordement dans ma vie jusqu'au point où je n'ai pas nécessairement besoin de prêcher à quiconque, et je ne parle pas de comme je le fais maintenant, mais quand je vais à la pharmacie ou au supermarché, je veux que les gens sachent qu'il y a une différence dans ma vie. Et je crois que c'est ma responsabilité, en tant que serviteur, d'enseigner tout le conseil de la parole de Dieu, mais particulièrement de savoir plus à propos du ministère du Saint-Esprit. Quand Jésus est monté aux cieux, il a dit « Ce sera en fait plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois parce qu'il était dans un corps, mais le Saint-Esprit est dans nous tous et travaille à travers nous tous tout le temps, tout le temps, à travers toute la terre. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous accomplirez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. » Quelqu'un tout seul ne fera peut-être pas de choses plus grandes, mais nous tous, si nous travaillons ensemble comme un seul homme, nous pouvons faire de plus grandes choses parce que le Saint-Esprit est en nous tous et il travaille. Donc nous voulons obtenir et être remplis de… et guidés par le Saint-Esprit. Maintenant, être guidé par le Saint-Esprit est quelque chose de vraiment majeur. Et j'étais une chrétienne pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et même si j'aimais Dieu et j'allais à l'église régulièrement, je n'étais pas guidée par le Saint-Esprit. J'étais guidée par moi-même. J'étais guidée par Joyce et ce que je voulais faire, et cela s'appelle la chrétienté charnelle. C'est de cela que Paul parlait quand il parlait à propos de personnes qui étaient charnelles. Mais quand nous apprenons comment être guidés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous guide hors de l'esclavage et dans la victoire. Il nous montre quoi faire quand nous avons des problèmes dans certaines situations. Il nous guide dans de grandes décisions spirituelles majeures et qui changent nos vies. Et il nous guide dans les petites choses de tous les jours qui ne feraient probablement aucune différence pour quiconque d'autre que vous. Nous avons besoin d'avoir ce genre de relation proche avec le Saint-Esprit. Donc il dit « Je veux que vous soyez remplis et guidés par le Saint-Esprit ». Maintenant, Antessaloniciens chapitre 5, versets 22, 23 et 24. « Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme et quelque type que ce soit. Que le Dieu de paix lui-même vous rende entièrement saint, qu'il vous sépare des choses profanes, vous rende pur et entièrement consacré à Dieu et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. » Maintenant, comprenez cela. « Votre esprit, votre âme et votre corps, votre esprit, votre âme et votre corps, encore une fois, qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. » Et le verset 24, « Celui qui vous appelle à lui est fidèle et digne de confiance et c'est lui qui accomplira tout cela. Il accomplira son appel en vous bénissant et en vous gardant. » Maintenant, je pense que si un jour nous ne serons pas en colère contre nous-mêmes, nous devons peut-être nous comprendre nous-mêmes un peu mieux que maintenant. Parce que vous savez que vous pouvez vouloir deux choses différentes en même temps, l'une étant bonne et l'autre étant mauvaise. Et vous pensez, « Quel est mon problème maintenant ? Je veux me lever et aller à l'église demain. Je ne veux pas me lever et aller à l'église demain. Je ne veux pas manger cette glace au chocolat. Je veux manger cette glace au chocolat. Je veux te pardonner. Je veux rester en colère contre toi tout le reste de ma vie. Et bien, ce qui arrive est ceci. Ceux-ci sont nos petits amis aujourd'hui. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons une petite lumière dans notre esprit. J'ai pensé que c'était plutôt génial. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, cette partie de nous, la partie de l'esprit, qui est la partie la plus profonde de notre être, est rendue sainte. Nous sommes lavés à l'intérieur parce que Dieu ne peut pas être quelque part qui n'est pas sain. Donc, pour qu'il vienne et pour qu'il vive en nous, il doit nettoyer l'endroit avant de pouvoir venir et y vivre. J'aime le dire ainsi. J'aime dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous portons en nous la graine de tout ce que Dieu est. J'aime un Jean 3,9. Il dit que nous recevons la semence divine du Dieu puissant. Nous obtenons une nouvelle nature. Dieu vient vivre en nous et nous avons littéralement tout ce dont nous avons besoin spirituellement pour grandir et être mature et être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, il dit, je te sanctifierai, esprit. Mais, quoi à propos de ce gars-là, l'âme? Mais qu'en est-il de... Vous voyez, nous l'avons bien habillé, n'est-ce pas merveilleux? Le corps. Et nous ne pouvions pas trouver de façon de le faire. Mais le corps aime se vêtir de tout cela et puis se regarder. N'aimez-vous pas cela? La moitié de ceci m'appartient probablement. Voici une petite étiquette qui dit, je suis génial. Et nous allons de, je suis génial à, je suis stupide, je me déteste, je m'aime tellement. Vous savez, mais là, cette âme, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si je n'étais pas arrivé à comprendre mon âme et la façon dont j'ai été façonné. J'ai appris ceci il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années en lisant des livres écrits par Watchman Lee parce que je n'apprenais vraiment cela nulle part alors. On me disait tout ce que j'avais et tout ce qui m'était disponible, mais rien de cela ne semblait marcher dans ma vie et je ne savais pas ce qui clochait. J'écoutais à propos des promesses de Dieu et de comment je pourrais avoir toutes ces choses par la foi. Et je luttais si dur pour essayer d'appliquer chaque message que j'écoutais quand j'écoutais des enseignements. Et finalement, j'ai compris que ce dont la Bible dit que c'est à moi à la base est ce que j'ai en Christ. Mais si ça ne sort jamais de mon esprit, dans mon âme et ne sort pas ultimement à travers mon corps jusqu'à là où les gens peuvent le voir, alors j'irai peut-être bien, mais je n'aiderai personne d'autre. Je ne pourrais pas faire quoi que ce soit pour quiconque d'autre. Et alors, ça m'aidait vraiment pour me comprendre moi-même, de réaliser que mon âme, et nous en avons tous une, et ma pensée, ma volonté et mes émotions. Votre âme vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez et comment vous vous sentez. Elle ne vous dit rien à propos de Dieu. Elle vous dit tout à propos de vous-même. Alors, votre esprit peut vous guider et vous dire de vous lever et d'aller à l'église, ou de donner quelque chose, ou de demander pardon à quelqu'un, ou de donner une faveur à quelqu'un. Et dans cette partie, la partie de la nouvelle nature en vous, vous voulez vraiment le faire. Vous aimez Dieu et vous voulez le faire. Mais après, votre âme dit, je n'ai pas envie de faire cela. Je ne veux pas. Et franchement, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il n'était pas très gentil avec toi. Pourquoi devrais-tu faire cela? Et alors, tout le raisonnement commence à propos de pourquoi vous ne devez pas faire cela, et votre corps veut juste se reposer et faire la sieste, ou manger un beignet, ou quelque chose comme ça. Alors, vous devez comprendre, votre corps n'est capable de faire que ce que vous l'entraînez à faire. Il ne peut faire rien d'autre. Il est juste plutôt stupide, sauf si vous l'entraînez et le gardez sous contrôle tout le temps. Ce n'est pas surprenant que Paul ait dit, je traite durement mon corps. Il n'a pas dit, je nourris sûrement mon corps. Il a dit, je traite durement mon corps. Ça sonne pareil, mais les mots sont bien différents. Alors, ça nous aide beaucoup de comprendre ceci. Paul a décrit ce même dilemme dans Romains chapitre 7. Et si vous lisez Romains 7 depuis le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, vous penserez, il sait de quoi je parle. Parce que Paul dit, quel est mon problème ? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Et puis, c'est comme s'il avait une conversation avec lui-même. Donc, si je ne veux pas le faire, mais je le fais, ce n'est donc plus moi qui agis ainsi, mais ça doit être une autre loi spirituelle à l'œuvre dans mon corps qui me fait agir ainsi. Et puis, il continue encore et encore et il dit finalement, qui me délivrera de ce corps de mort ? Dieu soit loué, il le fera par Jésus-Christ. Donc, si nous revenons à un Thessalonicien, il a dit, je vous sanctifierai corps, âme et esprit. Je le ferai. J'accomplirai mon appel en vous sanctifiant. Nous voyons que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. La Bible nous enseigne dans Philippiens 1,6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Eh bien, si Dieu fera tout cela, et si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je me suis toujours un désastre, si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je me suis toujours un désastre, j'essaierai de ce côté. Si j'ai été sauvé depuis 25 ans, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle ? Amen. Alors, quelque chose va mal. Donc, qu'est-ce qui cloche ? Je veux dire, Dieu a promis qu'il le ferait. Mais si ça n'arrive pas, alors, quel est le problème ? Eh bien, peut-être que vous ne savez pas comment vous appuyer sur la grâce de Dieu, ni comment vraiment dépendre de Lui, ni comment recevoir sa grâce. Mais aussi, peut-être que nous ne coopérons pas avec et ne nous soumettons pas au Saint-Esprit. J'aime dire tout le temps que nous sommes les partenaires de Dieu. Dieu a sa part et nous avons la nôtre. Dieu ne fera pas notre part et nous ne pouvons pas faire la sienne. Amen. Dieu ne fera pas ma part et je ne veux pas faire la sienne. Et je me mettrai dans les beaux pétrins si j'essayais de faire sa part. Je veux dire, j'ai tellement essayé de changer d'oeuvre et ça n'a simplement pas marché. Amen. J'ai essayé de changer mes enfants et ça n'a pas marché non plus. Nous essayons toujours de faire des choses que nous ne pouvons pas faire au lieu de faire ce que nous pouvons faire et de laisser Dieu faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ça s'appelle la confiance. Dieu veut que nous jouissions de cette aventure. Alors, quelle est notre part ? Vous savez, je crois que notre part est d'apprendre à laisser le Saint-Esprit nous guider. Et quand nous sentons que l'Esprit Saint nous demande de faire ou de ne pas faire quelque chose, nous ne devons pas lutter contre cela. Nous devons simplement nous abandonner au Saint-Esprit. Nous avons simplement besoin de dire, « D'accord, tu es plus intelligent que moi. Je suis passé par là cent fois. Pourquoi est-ce que je continue d'insister à faire cela à ma façon et de passer par là une fois de plus ? » Quoi ne pas dire, « Tu es plus intelligent que moi, que tu sais ce que tu fais » et simplement abandonner. Mais nous sommes un peu têtu parfois. Ne sommes-nous pas un peu têtu parfois ? Peut-être que ce n'est personne d'entre vous, mais je sais que je le suis. Le Saint-Esprit est l'agent de sanctification. Et quand la Bible parle de la sanctification, même si nous sommes déjà sanctifiés dans l'Esprit, il parle de notre sanctification totale. Totale. En d'autres termes, Dieu veut, je le dirais de cette façon, Il ne veut pas juste être gardé dans cette boîte spirituelle. Il ne veut pas juste vivre dans cette petite boîte spirituelle où nous le laissons sortir le dimanche matin pendant 45 minutes et puis nous partons et le reste de la semaine, nous avons un autocollant sur notre voiture et une croix autour du cou, mais nous faisons exactement ce que nous voulons tout le temps. Ce n'est pas le but de Dieu pour nos vies. Son but est que nous nourrissions notre esprit de la parole de Dieu qui commence alors à renouveler nos pensées et puis cette parole commence à agir dans nos vies. Elle change nos pensées, elle change notre volonté et elle commence à contrôler nos émotions. Mais cela n'arrive pas sans que nous disions, « Oui, Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie. » Vous savez quoi ? Dieu est un gentilhomme et il ne nous obligera pas à faire quoi que ce soit. Nous devons le vouloir. Et si vous étudiez le mot sanctification, c'est le même mot que sainteté. Et parfois quand on parle de la sainteté, les gens sont un peu mal à l'aise, mais la Bible dit que la sainteté est une récompense. C'est en fait une récompense. Quand vous vivez une vie sainte, c'est une récompense parce que vous ne vous sentez pas coupable et condamné tout le temps à cause de toutes ces choses que vous ne faites pas et que vous savez que vous devriez faire parce que Dieu vous a dit de les faire et vous ne l'avez pas écouté. Maintenant, vous avez des problèmes. Tout le monde reconnaît cette situation-là ? D'accord. Tout le monde, bien sûr. Alors, j'aimerais prendre la liberté ici de vous lire un peu de la définition du mot sanctification du dictionnaire grec « Wein ». Donc, ce n'est pas quelque chose que je viens d'inventer. Ça vient des gens qui sont supposés savoir de quoi ils parlent. N'aimez-vous pas mettre le mot « expert » partout ? Eh bien, ceci vient des experts. Donc, la sanctification veut dire « réservé » pour Dieu. Donc, la première question que je veux vous poser est « Est-ce que vous croyez que vous êtes réservé pour Dieu ? » Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été achetés, d'après la Bible, achetés par quelque chose de précieux, le sang de Jésus-Christ. Et cette croix qui est en haut, je leur ai demandé de mettre ça là ce week-end parce que je veux continuer à rappeler les gens du prix que Jésus a payé pour cette liberté que nous avons quand il a été cloué sur cette croix et a souffert et a saigné et est mort et a payé pour nos péchés. Amen. Et alors, je dois avoir un type de réponse à cela différent de juste passer ma vie à faire ce que je veux faire. J'aime toujours dire que si Dieu n'avait besoin de nous pour rien, dès que nous sommes sauvés, il pourrait nous ravir d'ici et nous irions dans la gloire. Mais il a besoin de nous. Nous sommes les mains et les pieds, les yeux, les bras, la bouche, les oreilles de Jésus. Il appelle le monde à travers nous. Donc, mis à part pour Dieu. Et puis, il dit le type de vie ou comme j'aime l'appeler, le mode de vie qui est approprié à ceux qui sont mis à part. Donc, en d'autres termes, si nous sommes mis à part pour Dieu, alors il y a un mode de vie qui doit aller avec cela. Alors, nous ne pouvons pas juste aller à l'église et continuer à vivre avec un mode de vie profane et impie toute la semaine. Il y a un certain mode de vie que nous vivons si nous appartenons à Dieu. Nous commençons à penser et à parler différemment. Nous commençons à agir différemment. Nous pardonnons aux gens qui nous ont blessés. Nous ne restons pas en colère contre eux. Nous ne gardons pas tout pour nous-mêmes. Nous apprenons en fait à nous réjouir dans le don. Nous sommes bons envers les gens. Nous voulons faire des choses pour les gens. Ça devient une marque déposée dans nos vies de voir combien de gens nous pouvons en fait rendre heureux. nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes tout le temps en nous ayant nous-mêmes en tête. En fait, nous croyons que nous appartenons à Dieu et nous nous levons chaque jour pour dire, Dieu me voici, montre-moi ce que tu veux faire pour moi aujourd'hui. Montre-moi ce que tu veux faire à travers moi aujourd'hui. Je ne m'appartiens pas. Je t'appartiens à toi. J'aime ce que Jésus a dit. J'ai préparé un corps pour vous. Et c'est là où nous devons arriver. Nous sommes un corps totalement rempli et inondé de Dieu comme le dit Paul dans Ephésiens 3, 19 pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous le dis, quand vous arrivez au point où vous n'essayez pas de faire ce que vous voulez tout le temps, la vie devient si merveilleuse. Elle est absolument merveilleuse. Combien de vous savent ce que les feux d'arrêt sont ? Vous arrivez à un feu d'arrêt et si le feu est vert, vous pouvez y aller. Et si le feu est orange, c'est supposé signifier « Faites attention. » Ce ne serait pas très sage d'y aller. Mais la plupart d'entre nous pensent juste que ça veut dire « Dépêche-toi » et pas avant que le feu devienne rouge. Et donc, si c'est un feu rouge, ça veut dire « Stop ! » Vous savez, je crois que dans notre relation avec le Saint-Esprit, nous avons aussi des feux verts, des feux oranges et des feux rouges et nous devons savoir quand c'est orange. Tu devrais faire attention à ce propos. Et quand nous obtenons ce vas-y et nous entendons Dieu dire « Arrête-toi, ne fais pas ça. Si tu le fais, tu auras des problèmes. » Je veux que les choses marchent bien dans ma vie, pas vous ? Donc, nous sommes sanctifiés. Nous sommes supposés vivre une vie qui convient à notre appel. Et après, cette définition est longue et elle dit beaucoup d'autres choses, mais j'aime cette partie. Elle dit « Cette sanctification doit être apprise de Dieu comme il l'enseigne dans sa parole. » Écoutez ceci. « Et elle doit être poursuivie par le croyant sincèrement et indéniablement. » Donc, en d'autres termes, je ne l'aurai jamais si je ne le veux pas vraiment et je dois le vouloir vraiment, vraiment, vraiment fortement. Écoutez cette traduction du dictionnaire grec. « Ce caractère saint n'est pas indirect. Il ne peut pas être transféré ou imputé, mais c'est une possession individuelle bâtie petit à petit comme le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu. » Savez-vous que vous pouvez attraper des maladies, mais vous ne pouvez pas attraper la bonne santé ? Et vous ne devez pas travailler dur ni moi non plus pour être impie. Ça vient naturellement en quelque sorte. Vous ne pouvez pas juste attraper la sainteté. Vous ne pouvez pas juste aller à l'église et vous asseoir là et écouter quelqu'un en train de prêcher et penser que cela vous rendra sain. Mais vous apprenez des choses et puis vous faites des choix d'après ce que vous avez appris. Et puis petit à petit, jour après jour, votre caractère commence à changer. Je pensais à cela et c'est une bonne façon de le dire. Je l'ai dit, mais j'aime ceci. Ce que j'ai dans mon esprit, ce que j'ai dans mon esprit comme don de Dieu et vous avez tout ce dont vous avez dans votre esprit comme don de Dieu acheté par le sang de Christ. Mais c'est là qu'il est. Il est dans votre esprit et c'est là qu'il restera si vous n'apprenez pas à être guidé par le Saint-Esprit et à coopérer avec Dieu. Aujourd'hui, vous allez découvrir que les paroles contiennent de la puissance et apprendre à les utiliser pour changer votre vie. Ceci est tout de suite à l'antenne. Je crois qu'il y a des messages que nous devons écouter tant que nous sommes vivants. Au moins, deux ou trois fois par an, même si vous croyez que vous les connaissez, vous devez les écouter plusieurs fois. et parmi ces messages, les messages sur la pensée, les messages sur la vie dans le fruit de l'esprit sont parmi ces messages aussi et l'importance de manifester ce fruit. Et il y a des tas de ce genre de messages, mais l'un d'entre eux est l'enseignement sur la bouche, l'enseignement sur la puissance des paroles. Ça me stupéfie. J'y pensais aujourd'hui. Combien d'années je suis allée à l'église? Non, mais des années et des années sans jamais écouter un message sur la puissance des paroles. Jamais. Pas une seule fois. Donc, j'attristais le Saint-Esprit tout le temps. Je disais des choses qui entravaient complètement les anges qui, d'après la Bible, sont envoyées pour aider les héritiers du salut. Je disais des choses qui les empêchaient complètement de m'aider. Je ne savais pas ce que je faisais parce que personne ne me l'avait dit. Maintenant, il y a probablement des personnes ici ce soir qui n'ont jamais entendu parler de ce que je vais vous enseigner. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais une des choses les plus difficiles, sinon la chose la plus difficile à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, c'est d'essayer de contrôler notre bouche. en fait, la Bible dit que nul ne peut dompter la langue à part le Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit va la dompter à notre place, mais que nous devons prier régulièrement et demander l'aide de Dieu là-dessus. Et si vous lisez l'Epsom, vous verrez que le roi David faisait ça tout le temps. Il faisait des confessions concernant sa bouche et ses paroles et demander toujours à Dieu de l'aider. Que les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur te soient agréables. Mais une garde à ma bouche, oh Dieu, de peur que je ne pêche contre toi par ma langue. Il y a toutes sortes de versets comme quoi vous devez prier et demander tous les jours à Dieu de vous aider à prononcer les paroles de la vie partout où que vous alliez et non pas celles de la mort. Amen. L'autre chose qui arrive quand nous comptons sur le Saint-Esprit pour dompter notre langue, sachant qu'il ne va pas le faire à notre place, je crois que le Saint-Esprit nous le rappellera. L'évangile de Jean nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera des choses. Donc, si vous êtes comme moi et je suis sûr que nous nous ressemblons tous à bien des égards, vous dites des choses et vous les regrettez, mais si vous vous fiez à Dieu pour vous aider, quand vous dites des choses que vous ne devriez pas dire, vous commencez à avoir une conviction là-dedans que vous devez vraiment, faute d'une autre façon de le dire, vous taire. Amen. Et je vais enseigner là-dessus tout le week-end. Vous dites, tu vas enseigner tout le week-end sur la bouche. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous ne manquerons pas d'informations et je ne crois pas que vous allez vous ennuyer, mais si aucun de vous n'a besoin de ce message, je me le prêcherai à moi-même parce que j'en ai besoin. le don que Dieu m'a donné est dans ma bouche, mais elle a aussi été mon plus grand problème dans la vie et ce n'est pas du tout rare. Donc, nous allons intituler ce message « Les paroles contiennent de la puissance » de même que ce genre ici contient de l'eau ce soir. « Les paroles que nous parlons contiennent de la puissance en elles. » Et je veux que vous compreniez ça. Chaque parole qui sort de votre bouche a de la puissance en elles. Une puissance créative ou destructive. Une puissance positive ou négative. La plupart de nous connaissent Proverbe 18, 21 qui dit « La mort et la vie dépendent de la langue. » Maintenant, c'est un verset sensationnel. « La mort et la vie dépendent de la langue. » Je crois que je dois faire attention à mes téléspectateurs en ce moment et m'assurer que vous m'aviez bien entendu. « La mort et la vie dépendent de la langue. » Amen. Et la Bible dit que elle nous dit en fait que nous mangerons du fruit de nos paroles soit pour la vie soit pour la mort. Donc, vous mangez littéralement vos paroles. Elles sortent de votre bouche, passent à côté de votre visage, entrent dans vos oreilles et descendent au-dedans de vous. Donc, nos paroles affectent non seulement les autres, mais elles nous affectent également. Maintenant, je crois que nous sommes tous assez intelligents pour comprendre que nous pouvons soit dire quelque chose à quelqu'un qui le rende heureux soit qui le rende malheureux. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais je veux aussi que vous compreniez, nous allons focaliser ce soir sur les paroles elles-mêmes et non pas sur la manière dont nos paroles affectent les autres, ce dont nous parlerons plus tard. Mais je veux vous parler en fait ce soir de l'effet de nos paroles dans le royaume de l'esprit parce que c'est un domaine auquel nous ne pensons que rarement. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y a très longtemps que j'étais dans une situation difficile et il y avait, je travaillais pour des gens qui étaient difficiles à vivre. Je ne sentais pas qu'ils me traitaient comme il faut et plusieurs personnes au travail avaient le même problème que moi et donc nous sommes tombés dans le même piège dans lequel tombent les gens bien que nous soyons chrétiens et vous savez, je n'arrive pas à croire ça et ce n'est pas juste et ce n'est pas équitable et blablabla. Donc Dieu a commencé à s'occuper de moi et à s'occuper de moi comme quoi je devais arrêter ces commérages, que je devais arrêter la médisance et le rapportage et que quand je sens qu'on me traite injustement, je ne dois pas courir le raconter à trois autres personnes et les provoquer pour qu'elles me racontent les injustices qui leur arrivent et pour que nous puissions en parler ensemble. Donc, vous savez, Dieu s'est occupé de moi plusieurs fois et je me suis un peu disciplinée et j'ai arrêté de me dire au travail de mon patron. Mais j'en parlais toujours à Dave à la maison car après tout, c'est derrière les portes fermées et c'est privé et c'est mon mari. Nous utilisons cette excuse « Vous devez décharger sur quelqu'un ». Et donc, Dieu a commencé à s'occuper de moi là-dessus et il m'a dit et ce qu'il m'a dit m'a tellement impressionné. Il m'a dit « Joyce, il ne s'agit pas tant de la personne à qui on se confie que des paroles des paroles elles-mêmes. Et où que tu sois dans ton problème, moi je t'écoute. » Amen. Je vais vous dire quelque chose pour illustrer et je vais le répéter plusieurs fois ce week-end. la chose la plus dure que quiconque ait jamais à faire dans sa vie, c'est d'avoir un problème et de ne pas dire quelque chose de négatif. J'ai eu un accès de colère mineure cette semaine. Non pas majeure, mais mineure. Une colère qui a duré cinq à sept minutes. mais quand j'ai fini, j'ai dû me repentir de mes commentaires négatifs et de mon attitude négative. Et je me suis dit que c'était drôle car je me préparais à prêcher là-dessus. Vous savez, le diable aurait aimé que je culpabilise trop pour monter en chair et prêcher là-dessus, mais je ne supporte pas ces trucs, donc je vais vous le dire carrément. Vous savez, je dois combattre ça comme tous les autres. Mais vous savez ce que j'ai décidé dans ma vie? La bonne nouvelle est qu'il y a dix ans, ma colère aurait duré trois semaines. Donc, je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais autrefois. Je fais des progrès. Et vous savez, quand nous piquons une crise de colère, nous disons les choses les plus stupides qu'on puisse dire. Non, mais des trucs vraiment stupides. Par exemple, personne ne m'aime. Dave m'a regardé et m'a dit, est-ce que tu as dit que personne ne t'aime? non, non, mais des choses stupides, vraiment stupides, stupides, stupides. Donc, nous devons tous écouter ceci et nous devons tous aller de l'avant et, puis-je vous dire quelque chose? Quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire, nous devons les considérer comme n'importe quel péché et nous en repentir. et c'est quelque chose que tant de gens ne font pas parce que ce n'est pas un hoop. Ce n'est pas un contre-temps dans la vie. Je vais vous montrer ce week-end que si nous ne repentons pas et nous ne couvrons pas ce péché du sang de Jésus, nous ouvrons une porte au diable dans bien des cas. Hum! Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit. De l'esprit. Vous savez, les paroles sont intéressantes. Vous savez, Jésus a dit « Mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. » les paroles opèrent dans le royaume de l'esprit car vous ne pouvez pas les voir et pourtant, elles ont un effet. Quelqu'un vous dit quelque chose et cela vous affecte de l'intérieur. Cela peut soit vous élever, soit vous démolir. Il y a des milliers de gens dans ce bâtiment et vous êtes tous comme ça. Pourquoi êtes-vous venus ici pour m'écouter parler? Pourquoi? Parce que je dis à haute voix les paroles de Dieu et vous avez vous-même expérimenté que la parole de Dieu peut sûrement changer votre pensée et changer votre point de vue et changer votre attitude et changer votre vie. Dieu nous a donné un don qui est très précieux, sa parole. La parole de Dieu est le plus grand don que nous ayons et que vous le sachiez ou non. Vous avez déjà écouté beaucoup de la parole ce soir. Nous avons chanté la parole, nous avons exhorté avec la parole. Même quand je vous ai parlé de notre matériel spirituel, j'ai dit que ce matériel contenait la parole pour que vous puissiez le prendre chez vous sur une bande et continuer à être élevé et changé. La Bible nous dit que Dieu a un bon plan pour votre vie, mais que votre pensée doit être complètement renouvelée par la parole de Dieu pour voir ce plan se réaliser. Je rends grâce à Dieu pour sa parole. De Corinthiens 3, 18, dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez transformés et changés en l'image de Dieu de gloire en gloire en gloire. » Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous libérera. Il y a tant de merveilleuses promesses concernant la parole. Parlons des paroles, des paroles que nous parlons et des anges. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a assigné des anges dans votre vie pour vous aider et vous protéger? Nous n'y pensons pas assez, mais je vous encourage à prendre l'habitude de remercier Dieu pour les anges qu'il vous a assignés pour vous aider. mais certains de vos anges sont extrêmement ennuyés. Ils aimeraient vraiment que vous les laissiez faire leur travail et que vous leur donniez quelque chose pour qu'ils puissent travailler et que vous arrêtiez de les entraver à tout bout de champ. Maintenant, psaume 103, 20. « Bénissez l'Éternel avec amour, avec reconnaissance, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ces ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Maintenant, « Qu'écoutent les anges à votre avis? » La parole de Dieu. À quoi prête-t-il l'oreille? Qu'est-ce qui les touche? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à travailler? Non pas les murmures, non pas les plaintes, non pas le ronchonnement, non pas les critiques, non pas les commérages, non pas le rapportage. La parole de Dieu. Ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Hébreu 1, 14 dit que « Ces anges ont été donnés par Dieu à tous ceux qui ont hérité le salut que tout le monde dit c'est moi. » Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez que vos anges vous aident, vous devez leur donner quelque chose pour qu'ils puissent travailler. Et donc, la meilleure chose que nous puissions faire si nous avons des ennuis, c'est de dire « Je crois la parole. » Je crois que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses sont vraies. Vous devez connaître assez de la parole pour pouvoir dire « Dieu a dit. » Dites quelque chose de la parole qui s'applique à votre situation. Je ne dois pas craindre parce que Dieu est avec moi. Ou bien, selon le cas, Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par le Christ. et non pas si vous perdez votre travail. « Oh, j'ai perdu mon travail. Que vais-je faire ? Tous mes espoirs sont anéantis. Je suis sans le sou. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je n'aurai jamais de chance. » Et donc, vous savez, les anges sont comme... « Allez, donne-nous quelque chose pour pouvoir travailler. Est-ce que vous comprenez ? Veux-tu me donner un petit quelque chose pour que je puisse travailler ? Dis quelque chose pour que je puisse travailler. » Vous pourriez donc essayer de dire quelque chose comme « Bien, j'ai perdu mon travail. » Cela ne me transporte pas de joie, mais je crois que Dieu a un meilleur travail pour moi. Et je crois que quand je sortirai chercher du travail, j'aurai la grâce du Seigneur partout où que j'aille. « Je me fie complètement à Dieu. J'ai des anges. Seigneur, libère-les et laisse-les ouvrir des portes pour moi en ce moment. Ces anges seront heureux parce qu'ils pourront vous aider et travailler pour vous. » Amen. Maintenant, je vais vous le dire en avance. Quand vous êtes vexés, bon sens, c'est dur, parce que tout en vous veut parler de ce que vous ressentez. Amen. Voilà. Là, 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 là. J'en ai vraiment assez. Là, 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 là. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui essaye de vous calmer, vous aurez envie de le gifler. Non. Et je vais vous dire ce que je déteste. Que quelqu'un de ma famille me dise, « Eh bien, je connais une dame pasteur qui dit... » Mais vous savez quoi ? Je suis si reconnaissante pour tous ces messages que j'avais prêché encore et encore et encore et encore et pour cette parole qui m'aide maintenant au moins après 30 ans à ne perdre le contrôle que pour 5 à 7 minutes au lieu de le perdre pour 3 semaines. Et vous savez, à comprendre que c'est mauvais et que je dois vraiment me repentir et que je dois me corriger. Et je crois que d'ici 4 ou 5 ans, ces 7 minutes se réduiront à 2 et qui sait, peut-être qu'un jour viendra où j'aurai le contrôle total. Je ne sais pas. Mais c'est peu probable tant que je suis dans ce coup charnel, mais je vais vous dire une chose. Je ne veux pas une bande d'anges paresseux qui me suivent partout sans rien faire parce que je les entrave constamment avec les trucs stupides que je dis. Je veux que vous compreniez ceci. Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit et Dieu vous a donné de l'aide. Il vous a assigné des anges et les anges ne sont pas de petits gros bébés avec des ailes. Non, mais les dessins que nous voyons des anges non, mais sont si ridicules. Oh ! Je ne le crois pas. Non, mais ce sont des anges puissants, guerriers qui mesurent trois mètres et demi à quatre mètres et demi. En fait, je vais vous raconter une histoire. Vous pourriez la croire si vous avez assez de foi. Je n'ai pas vu ça, mais je crois à l'homme qui l'a raconté car je ne pense pas qu'il savait assez pour l'inventer. Un homme est venu à une de mes réunions à Phoenix avec sa femme. Il n'était pas croyant. Il est venu, c'était son cadeau d'anniversaire à sa femme. Il l'a amené et il est venu avec elle et pendant la louange et l'adoration, elle a dit qu'il a commencé à sangloter et elle lui a dit « Qu'est-ce qui te prend ? » Qu'est-ce qu'il lui a dit « Tu n'as pas vu ça ? Tu n'as pas vu ça ? » Et elle lui a dit « De quoi parles-tu précisément ? » Il a dit « De toute façon, l'histoire ressemble à ça. » Je portais du blanc ce soir-là et quand je suis sortie écoutez maintenant quand je suis sortie a-t-il dit « Tous ces hommes très grands sont en fait sortis avec moi et ils étaient tous vêtus en blanc également. » Il a dit « Je n'y ai pas trop pensé. J'ai cru que c'était la chorale. » Et donc il a dit « Quand Joyce est montée en chair pour prêcher, pour dire quelque chose, chaque fois qu'elle venait dire quelque chose, tous ces types la suivaient et venaient et former un demi-cercle autour d'elle. Mais il a dit qu'il il a dit qu'il retirait ses épées et qu'ils étaient au garde-à-vous. Pendant que je prêchais, eh bien, ce type a été sauvé. Je le dis sans aucun doute. Et comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, non mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça avait un effet spectaculaire sur ce type. Et je me suis dit « Waouh ! » Bon sang, si seulement nous pouvions nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas tout seuls et que Dieu a dit « Ne craignez pas parce que je suis avec vous où que vous soyez et je… » Bon Dieu ! Que dit… Que dit-il là ? Écoutez. Écoutez avec soin car il ordonnera à tous ses anges de t'accompagner et de te défendre et de te garder dans toutes tes voies d'obéissance et de service et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie et tu fouleras le lionceau et le dragon. Mais n'oublions pas le psaume 103,20. Il prête l'oreille à la parole. Nos paroles ont donc un effet dans le royaume de l'esprit. Philippiens 2,10 « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » C'est dans Philippiens 2,12 et 13. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez à et non pas travailler pour. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Puis il dit « Non pas par votre force, mais Dieu vous aidera à le faire. » Maintenant, cela veut vraiment dire que quand nous sommes régénérés, Dieu vient demeurer au-dedans de nous et une graine de tout ce que Dieu a pour nous est mise au-dedans de nous. Cette graine est l'esprit de Dieu. Jésus-Christ vient vivre en nous. Bien, maintenant, nous avons beaucoup de bonnes choses en nous. Savez-vous que chacun de nous qui avons accès à la prière est l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, dans notre programme, je veux vous expliquer comment la prière simple peut vous aider à surmonter les problèmes les plus compliqués. Ce qui compte dans la prière, c'est la sincérité du cœur. La Bible nous enseigne que Dieu prête attention à la prière simple et fervente. Mais écoutez, la prière fervente n'est pas nécessairement retentissante ou longue. C'est la prière passionnée. La prière que vous priez de tout votre cœur. C'est la prière où le cœur y est. En fait, j'ai traversé une période de temps avec Dieu où il m'a défié de lui demander ce que je voulais et ce dont j'avais besoin en aussi peu de paroles que possible. Et c'était vraiment difficile parce que nous avons du mal à dire, par exemple, si nous faisons quelque chose de mauvais, Dieu, je sais, que c'était mauvais. Je l'admets et je te demande de me pardonner. Merci, Seigneur. Amen. Nous avons du mal à faire ça. Oh Dieu, j'ai besoin que tu me pardonnes. Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi, s'il te plaît. Oh Dieu, tu dois me pardonner. Dieu, je suis si désolé. Dieu, je ne recommencerai jamais, s'il te plaît. Et à dire vrai, je crois parfois que nous essayons de nous impressionner si vous voulez la vérité. Je ne crois même pas que nous parlons à Dieu. Nous essayons de nous impressionner par l'étendue de notre spiritualité. Je suis stupéfiée par les gens qui, quand ils prient, changent complètement de voix. Ils deviennent complètement comme ça. Oh toi! Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la prière est une conversation avec Dieu. C'est demander à Dieu de répondre à vos besoins ou aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est le louer, c'est le remercier, c'est l'adorer, c'est lui confier des choses et lui consacrer des choses. C'est beaucoup de choses merveilleuses qui devraient faire partie de la vie de tous les jours. Tout comme la respiration. La prière devrait être comme la respiration. Ne pas prier est un péché. La pire chose qui puisse arriver si vous ne priez pas, c'est rien. En d'autres termes, si vous ne priez pas, rien n'arrivera. Eh bien, quelles sont certaines des raisons pour lesquelles la prière n'est pas exaucée? Tout d'abord, je ne sais pas si nous pouvons dire qu'une prière n'est pas exaucée. En fait, Dieu ne dit pas toujours oui. Vous savez, Dieu dit parfois pas maintenant. J'ai en fait entendu des gens dire que Dieu ne dit pas non, mais je ne crois pas ça. Si je demande quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il me dira non. Sinon, je croirais qu'il ne m'aime pas. parfois, il dit attend. Parfois, il dit oui et parfois, il dit non. Mais une des choses que nous devons comprendre, c'est que quoi qu'il dise, ce qu'il dit est toujours juste. Et si Dieu dit attend, c'est que c'est mieux pour moi d'attendre. Quel que soit ce que ça me fait mal, quel que soit ce que j'en pense, il y a une certaine raison pour laquelle ce n'est pas bon ou ce n'est pas mieux pour moi d'avoir cette chose maintenant. Si Dieu dit non, il n'essaye pas de me cacher des choses et n'essaye pas de m'empêcher d'avoir quelque chose que je veux. Il a simplement quelque chose de meilleur en tête et je ne suis pas assez intelligente pour savoir comment le demander. Donc, je suis reconnaissante que Dieu me donne ce qu'il sait que je devrais avoir. Et laissez-moi vous dire quelque chose bien aimé. Quand vous arrivez au point où vous pouvez faire confiance à Dieu dans ces choses-là, ce que la vie peut devenir douce, car vous n'êtes plus obligés de lutter avec les choses tout le temps. Vous savez ce qui nous contrarie ? Essayez de faire que quelque chose se produise que seul Dieu peut en fait produire. Allez, comprenez ça ce soir. Essayez de faire que quelque chose se produise que seul Dieu peut produire. Puis-je vous dire quelque chose ? Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille. Bulletin, flash, flash du ciel, vous ne pouvez pas changer les membres. de votre famille. Vous pouvez leur donner l'exemple. Et à dire vrai, si nous faisons un petit effort pour donner l'exemple un peu plus, et si nous fermons notre bouche un peu plus, et si nous arrêtons de dire à tout le monde ce qu'ils devraient faire, eh bien, oh oh, c'est encore tôt et je prêche bien déjà. non mais la Bible dit que la femme ne peut pas gagner son mari par la parole. Mais elle peut le gagner par sa conduite pieuse et par son attitude pieuse également. Amen. Certains d'entre vous ont entendu parler de Smith Wigglesworth qui était un grand pasteur. Il était plombier et il a fini par devenir pasteur. Mais bien avant de devenir pasteur, il avait une femme pieuse et il était méchant avec elle au plus haut degré. Il ne voulait pas qu'elle aille à l'église, mais elle y allait quand même. Elle disait qu'elle n'allait pas abandonner sa relation avec Dieu et sa communion avec les autres croyants et il l'enfermait dehors. Et quand elle revenait à la maison, la porte était fermée et elle se couchait dehors et s'endormait. Et le matin, il avait mauvaise conscience. Il lui ouvrait donc la porte et la laissait entrer. Elle lui disait « Bonjour Smithy » et elle lui préparait son petit déjeuner. Je sais ce que j'aurais fait, ça n'aurait pas été « Bonjour Smithy ». Mais d'un autre côté, si j'étais mariée à cet homme, il serait resté plombier et ne serait jamais devenu grand pasteur. Mais elle lui donnait l'exemple dont nous avons parlé et elle a continué à être tellement gentille avec son mari qu'il a fini par être sauvé et radicalement rempli du Saint-Esprit et par devenir un des plus grands prédicateurs renommés que l'Église a connus. Laissez-moi donc répéter. Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille mais vous pouvez prier pour eux. Et si vous priez, vous ouvrez la porte à Dieu pour travailler. Si nous essayons de faire les choses sans faire intervenir Dieu, cela empêche littéralement Dieu de travailler parce que nous sommes les associés de Dieu. Et nous ne devons pas exécuter nos plans et nous attendre à ce que Dieu les bénisse ensuite. Nous devons passer un temps avec Dieu et apprendre ce qu'il veut faire et suivre son exemple. Vous ne pouvez obliger personne à aimer Dieu. Aussi ardemment que vous vouliez que vos bien-aimés soient sauvés, vous ne pouvez pas les obliger à aimer Dieu. Oh, si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais ouvrir les cœurs des gens et les remplir de l'amour de Dieu et les refermer et les libérer. vous savez, quand vous connaissez la vie que quelqu'un pourrait avoir et que vous le voyez faire des erreurs et détruire sa vie, non mais vous voudrez juste... Mais vous ne pouvez obliger personne à aimer Dieu. Et quand j'ai finalement compris ça, ça m'a délivré d'une grande pression. On n'oblige personne à aimer Dieu. Chacun de nous doit faire son choix personnel. Et là encore, je crois vraiment, oui, nous sommes tous appelés à prêcher aux autres et nous sommes appelés à partager notre foi avec eux. Mais je crois parfois à dire vrai que nous prêchons trop et que nous ne sommes pas le bon exemple que nous sommes censés être. Je crois que nous devons parfois être un meilleur exemple. Et donc, si nous croyons à la puissance de la prière et que nous commençons vraiment à prier pour les choses pour lesquelles nous peinons et nous travaillons, nous pourrons nous détendre et jouir de notre vie pendant que Dieu travaille. Vous voyez, je suis arrivée au point où je crois vraiment que Dieu travaillera si je prie. Je le crois parce que j'ai prié pour vous. J'ai prié toute la semaine et j'ai prié pour des choses très spécifiques aujourd'hui. J'ai prié dans la chambre du fond avant de venir ici et j'ai prié Dieu de faire quelque chose en vous. J'ai prié pour la guérison. J'ai prié Dieu de guérir les cœurs brisés. J'ai prié Dieu de vous encourager. J'ai prié Dieu de vous enseigner quelque chose. Je veux que vous tombiez profondément amoureux de Dieu. Et donc, je crois que pendant que je suis là-haut pour utiliser le don que Dieu a mis en moi et pour faire ce que je sais faire, Dieu travaille en vous. Et peu importe si vous avez l'air de vraiment changer. Ça n'a pas d'importance pour moi. Vous savez, si vous me dites que vous changez ou pas, je crois de tout mon cœur qu'un dépôt a été fait en vous et que vous allez voir les résultats d'être là. Je crois ça et je suis heureuse parce que je le crois. Je suis heureuse au plus haut degré car je crois en ce moment que je suis au milieu de la volonté de Dieu et je crois que ce que je fais, je le fais de mon mieux et je crois que la parole de Dieu va avoir un effet sur vous. Savez-vous quand j'étais malheureuse? Quand je venais ici et pendant que je prêchais, j'observais les visages des gens qui sont dans la salle. Quelqu'un faisait... ou quelques-uns se levaient et quittaient au milieu de mon serment et je me disais « Oh mince alors, c'est terrible. C'est horrible. J'ai le mauvais message. » Non. Vous devez croire que Dieu travaille quand vous priez. Je suis maintenant arrivée au point où si quelqu'un quitte quand je prêche, je me dis « Tu rates un bon message. » Non, mais vous devez avoir un peu de confiance. Arrêtez de laisser vos circonstances vous gouverner. Puis-je vous dire quelque chose? Regardez-moi. Vous n'avez pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Bonjour. J'ai dit que nous n'avions pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Et vous savez, quand vous avez 13 ou 14 ou 20 ou 25 ans, vous croyez que vous avez du temps à perdre. Mais quand vous commencez à avoir 50 et 60 et 61 et 62 et 63 et Dave a 66 ans, quand vous vieillissez comme ça, quand vous prenez de l'âge, non, sérieusement, vous savez quoi? Plus vous vivez, plus vous réalisez que vous n'avez plus de temps à perdre. Je ne vais plus gaspiller mes jours à être fâchée désormais. vous m'offensez, je prie pour vous. Vous me blessez, je prie quand même pour vous. Je ne vais plus vivre malheureuse désormais. Vous m'entendez? J'ai dit que je n'allais plus vivre malheureuse désormais. Et vous devez vous-même être aussi intransigeants sur ce point. Vous devez croire à la puissance de la prière et arrêtez d'essayer de faire quelque chose à propos de quelque chose pour lequel vous ne pouvez rien faire. Arrêtez d'essayer de vous débarrasser de choses dont Dieu seul peut vous débarrasser. Et n'essayez plus d'avoir toutes ces choses que vous n'allez jamais avoir à moins que Dieu ne décide de vous les donner. Voici donc ce que je dis. Si vous voulez une chose, demandez-la à Dieu. S'il ne vous la donne pas, sachez qu'il a quelque chose de mieux en tête ou que ce n'est pas le bon moment. Ne piquez pas une crise là-dessus. Si vous ne l'avez pas quand vous croyez que vous devez l'avoir, dites, elle viendra. Elle fait son chemin. Le seul moyen de recevoir quoi que ce soit de Dieu, c'est de le croire d'abord par la foi et ensuite vous le verrez se réaliser. Vous savez qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en l'invisible. C'est ce que c'est que la foi. La foi, c'est croire en ce que vous ne pouvez pas voir. Si vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de foi. Les raisons pour lesquelles une prière n'est pas exaucée. Eh bien, tout d'abord, les gens ne prient pas. C'est la première grande raison. Allez à Jacques 4.2. Vous apprendrez à libérer des choses par la prière. Non, mais vous aurez tellement de foi dans votre vie de prière au moment où vous partez d'ici que vous saurez que votre première solution à toutes les choses exaspérantes dans la vie est juste de prier là-dessus. Et non pas de prier là-dessus et de vous inquiéter et de potiner. de prier là-dessus et de faire une confession négative. Bonjour. Vous savez, je crois que Jacques chapitre 4 nous enseigne beaucoup de choses. Verset 1. D'où viennent les luttes? Les luttes, c'est tout ce bouleversement que nous avons. Exaspérés, énervés, dérangés. D'où viennent les luttes? Et comment est-ce que les conflits et les querelles surviennent parmi vous? Il dit, eh bien, ils surviennent de vos désirs qui combattent toujours dans vos membres physiques. En d'autres termes, il dit, les luttes surviennent à cause des trucs que vous voulez. Vous êtes jaloux. Vous convoitez ce qu'ont les autres. Vos désirs ne sont pas réalisés et vous devenez des meurtriers car détester, c'est assassiner en ce qui concerne vos cœurs. Wow! Donc, qu'est-ce que ça dit de la jalousie? Vous êtes devenus très silencieux. Non, mais pensez-y. Nous ne sommes pas censés vouloir ce que quelqu'un d'autre a à tel point que nous lui en voulons de la voir. Et vous savez ce que j'ai finalement découvert et qui m'a finalement beaucoup soulagée? Pendant longtemps, je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens avaient toujours à redire de n'importe quelle belle chose que j'avais. Quand vous êtes exposés à l'opinion publique, tout le monde se mêle de vos affaires. Et si vous avez une belle voiture, quelqu'un dira, « Je ne crois pas que tu dois la conduire. Si vous faites ceci, je ne crois pas. Non, 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 non. Hein, c'est alors, tu as vu la tenue qu'elle portait? » Vous savez ce que j'ai finalement compris? Ils s'en fichent pas mal de ce que je l'ai. Ils sont jaloux car ils ne l'ont pas. Et il en va de même pour vous, vous savez. Vous achetez une jolie maison et certains de vos amis seront jaloux et me diront de vous. C'est juste parce qu'ils veulent une maison comme vous, mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour l'avoir. Il dit ici, « D'où viennent les luttes? Qu'est-ce qui nous garde vexés? » Je n'ai pas le temps d'être contrarié par ce que quelqu'un d'autre a. Nous n'allons pas comparaître devant Dieu à la place des autres. Chacun va comparaître devant Dieu et rendre compte pour lui-même. Chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte pour lui-même. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas ou de ce qu'il possède ou ne possède pas ou de ce qu'il dépense ou ne dépense pas ou de ce qu'il a ou n'a pas car nous n'allons pas répondre de lui. Nous nous épargnerons d'ennuis si nous nous occupons de nos affaires. Vous brûlez de jalousie et de colère et vous n'avez pas le contentement et le bonheur que vous voulez. Vous avez des querelles et des luttes. Et franchement, il y a environ 20 ans, la phrase suivante a changé ma vie. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Quel beau verset. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et je me suis rendu compte ce jour-là, il y a une bonne vingtaine d'années quand je lisais ce verset et que j'étais une jeune chrétienne et une jeune ministre frustrée et j'essayais de faire que toutes ces choses se produisent et elles ne se produisaient pas et j'essayais de faire grandir mon ministère et de faire faire ceci à mon mari et cela à mes enfants et quelque chose d'autre aux autres. Je me fâchais contre les gens parce qu'ils n'ont pas aimé ceci ou cela. Et c'était un soulagement pour moi d'entendre Dieu dire « Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Tu essaies de faire que quelque chose se produise au lieu de me le demander et de te fier à moi pour avoir les meilleures choses qui soient. » Allons à Esaïe 65. Versets 1 et 2 Je crois que ce sont des versets plutôt tristes. Il dit « J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. » Vous voyez le tableau où Dieu attend que quelqu'un lui demande ? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'étais prêt à être retrouvé par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit « Me voici, me voici, dis-le je suis, à une nation Israël qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'est triste. Vous voyez le tableau où Dieu dit comme Jésus a dit dans Matthieu 11 « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous êtes inquiets, venez à moi. Si vous êtes stressés, venez à moi. Si vous êtes chargés, venez à moi. Si vous êtes blessés, venez à moi. Allez au trône et non pas au téléphone. » Les gens à l'autre bout du fil ne savent pas ce qu'ils font eux-mêmes. Ils ne sont pas qualifiés pour résoudre vos problèmes. N'est-ce pas un verset génial ? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'ai dit « Me voici, me voici ! » Mais personne ne m'a cherché. Dieu est un bon Dieu. Hébreu 11,6 dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et celui qui s'approche de lui doit croire de choses, que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Dieu est un bon Dieu. Il attend pour vous faire des choses. Mais vous devez les lui demander. Ne vous fâchez pas contre votre patron qui ne vous donne pas la promotion que vous voulez. avez-vous jamais pris la peine de la demander à Dieu ? Peut-être que ce n'est même pas ce dont vous avez besoin. Qui sait, peut-être que Dieu essaye de vous faire quitter ce travail stupide de toute façon pour aller travailler ailleurs et vous craignez de ne pas pouvoir gagner autant d'argent ailleurs. Ça me surprend combien de gens mènent une vie qu'ils détestent parce qu'ils ont peur de faire quelque chose d'autre. Voici un bulletin du ciel. Je l'ai juste reçu. Vous ne pouvez pas suivre le Saint-Esprit et ne pas être heureux. Si vous décidez de suivre le leadership du Saint-Esprit, vous êtes censés être heureux parce qu'il ne va pas vous mener à la misère. Il va vous mener à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit parce que le royaume de Dieu, c'est ça. Ça alors, le psaume 2, 8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » « Demande-moi et je te donnerai les nations. » Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'une ménagère. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un mécanicien de camion. « Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un éboueur. » Eh bien, vous savez quoi ? Ce sont tous des travaux très importants. Mais mince alors, vous pouvez prier pour les nations et vous pouvez prier Dieu. De vous donner vos voisins et de vous donner les nations. Si vous n'allez pas prier des prières hardies, vous n'allez jamais rien avoir de Dieu. Vous pouvez avoir un peu car si vous priez pour un peu, vous pourriez avoir un peu. Mais je préférerais prier pour beaucoup et en avoir la moitié plutôt que d'avoir le coup. Pourquoi donc ne pas prier hardiment ? C'est la deuxième raison que j'ai ici pour laquelle les gens croient que leurs prières ne sont pas exaucées ou ne sentent pas que la prière produit grand-chose dans leur vie. C'est que les gens ne prient pas hardiment. « Eh bien, Dieu, si tu me fais juste ceci, Dieu, si tu me fais juste cela, je ne veux pas exaspérer personne, j'essaye juste de donner un coup de pied à une vache sacrée, là. » Si vous vous écoutez prier ou si vous écoutez tous les autres prier, les gens utilisent constamment le mot « juste ». « Dieu, si tu peux juste nous aider. Dieu, si tu peux juste nous aider. Dieu, si tu peux juste répondre à ce besoin. Dieu, si tu peux juste être là avec nous. Et cela m'a dérangé un jour et j'ai cherché le mot « juste » et il veut dire « à peine assez pour se débrouiller ». C'est ce qu'il veut dire « à peine assez pour se débrouiller ». Mais écoutez-moi, non mais, même en le sachant, j'ai vraiment du mal à l'enlever de mes prières. Et je crois que c'est cette attitude innée en nous comme quoi, eh bien, ne vous avisez pas de trop demander à Dieu. Eh bien, Dieu, veux-tu me pardonner juste cette fois ? Pourquoi ne pas dire « Dieu, pardonne-moi cette fois et demain, j'aurai besoin que tu me pardonnes encore une fois » ? Car c'est bien la vérité et Dieu la connaît déjà. Pourquoi ne commençons-nous pas à être des gens réels avec un Dieu réel qui sait tout sur nous ? Devinez quoi ? Vous ne surprenez pas Dieu. Il savait ce qu'il aurait quand il vous a appelé. Je dis toujours, après que Dieu m'ait appelé au ministère, il n'a pas regardé Jésus une semaine plus tard pour lui dire « Oh non, maintenant, qu'allons-nous faire ? » Je me rappelle la femme à qui j'ai parlé dans le magasin. Elle était employée là. Et je lui posais des questions sur sa rémunération. Touche-tu une commission ou un salaire ? Comment est-ce que ça marche ? Et elle m'a dit « Eh bien, en fait, je touche un salaire. » Mais elle a dit « Je dois faire mon quota pour garder mon travail. » Je lui ai dit « Ça va pour toi ? » Elle a dit « Non, en réalité, je suis très effrayée. En ce moment, je n'ai pas fait mon quota. » Et on m'a déjà réprimandée deux ou trois fois. Eh bien, la femme était chrétienne. Nous parlions du Seigneur. Elle m'a reconnue de la télé et donc nous parlions. Elle a été à l'église toute sa vie. Et je lui ai dit « Tu prie Dieu de trouver grâce aux yeux des gens pour que quand ils viennent acheter des trucs ici, qu'ils viennent à toi pour se renseigner ? » Et elle m'a dit « Eh bien, ce ne serait pas bien, n'est-ce pas ? » Elle a dit « C'est ce que la femme a dit et elle a été dans l'église toute sa vie. Ce n'est pas juste de prier pour l'argent. J'ai dit « En as-tu besoin ? » Si tu en as besoin et que tu ne l'as pas, tu devrais commencer à prier là-dessus car c'est le seul moyen dont tu vas l'avoir. La Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » Maintenant, nous déraillons si nous ne prions que pour les trucs et l'argent. Mais en réalité, la femme avait une vie de prière pathétique, pitoyable, faible, une vie de prière molle. Et voilà le Dieu de tout l'univers qui possède tout, qui a vraiment le tout, à qui le donnerait-il sinon à ses enfants. Mais il dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et continuez à demander. Frapez et continuez à frapper. Cherchez et continuez à chercher. » Et bien, Jacques 4,2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai découvert que je ne devais pas travailler aux choses et essayer de faire qu'elles se produisent et que je pouvais les demander à Dieu. et encore une fois et enfin de la vie et de la vie qui n'a rien et de la vie avec moi. Et puis, vous n'avez pas la vie ou de la vie et je vous ai et des Sous-titrage ST' 501 ... 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